C'est aujourd'hui qu'a lieu notre première chronique showbiz avec la très sympathique Catherine Paquette de Rhythme Radio 105.5. Ça va bien ce matin? Quelle belle présentation. Ça va super bien à toi? Belle, belle, bref, mais efficace. J'ai dit ce que c'était. Écoute, c'est notre première chronique ensemble. Chronique qu'on dirige vers le showbiz. Ça va ressembler à quoi au fil de la saison? Tous les événements à part manqués en région, les films à voir, les spectacles à voir. Ça va ressembler à ça. Vraiment à ce qui se passe ici et ce que vous pouvez faire pour vous divertir. Yes! Déjà, on commence en force. Allez voir cette semaine le film «Pas la Québec » tiré de la célèbre bande dessinée. Comment as-tu vécu ton expérience? J'ai adoré. C'était la première du film hier soir au cinéma Odyssée à Chicoutimi. Je pense que le trois-quarts du film, soit je riais, soit je pleurais. J'étais dans des émotions et on a eu la chance d'avoir les deux personnages principaux. Julie Le Breton, qu'on peut retrouver dans Les beaux malaises. Et aussi François Letourneau, qu'on a retrouvé aussi dans la série noire, qui était là. Et l'écrivain de la bande dessinée, des bandes dessinées, Paul Michel Rabagliati, qui était là. Et je trouve vraiment bien d'écrire le film en disant que c'est un crescendo d'émotions. Et c'est vrai. On a vécu plein d'émotions dans ce film-là. C'est un film qui est simple. Il n'y a pas une grande histoire. Je ne vais pas vous donner envie d'aller voir le film par l'histoire, mais vraiment parce qu'on vit à travers ce film-là. Et c'est réalisé par François Bouvier. Une réalisation vraiment impeccable. Ça commence avec un plan séquence. Il y a des beaux plans. Il y a même mon plan préféré. C'est où tous les acteurs sont entourés autour d'un feu. Ils chantent ensemble et on sent vraiment qu'ils ont vraiment du plaisir. Et à la fin du film, on a pu demander des questions aux acteurs. On a dit « C'était quoi votre scène préférée à tourner? » Et François Létourneau a dit « C'est cette scène-là où on chante autour du feu. » On avait vraiment du fun. Même quand François Bouvier disait « Coupé, on arrête. » Eux, ils continuaient à chanter. Ils ont vraiment eu beaucoup de plaisir à tourner ça. On le sent aussi. Oui, c'est une énergie qui est partagée dans le film. Donc, pas la Québec, un petit bijou du cinéma tiré de la BD. Avais-tu eu la chance de lire la BD? Je n'avais pas eu la chance, mais je vais la lire. Je vais la lire à cause du film. Vraiment, c'est une très, très belle histoire. Je pense qu'il y a d'autres films, si ça fonctionne bien, ce film-là, il y a d'autres films qui vont étirer des autres bandes dessinées. La série des Pauls est excellente. D'ailleurs, il y en aura un nouveau qui va sortir bientôt. Et moi, grand amateur de bandes dessinées, j'invite les gens. Tu les as toutes lues, toi. Oui, je n'ai pas lu de nouveau, bien sûr. J'ai hâte de voir le film. Est-ce que je les ai tous lus? C'est une bonne question. Je pense que oui. Mais il y a une série que j'adore pour de vrai. C'est « En simplicité », comme tu as dit, tout comme le film. Exact. C'est des flashbacks du passé. Ça fait qu'on se retrouve dans ces histoires-là. Il y a des liens qui se font avec nous. C'est ce qui est le fun avec les films québécois. Dans d'autres films internationaux, on n'a pas des expressions. On n'a pas des choses comme ça qu'on se retrouve vraiment. Ce n'est pas les mêmes références. C'est vrai, dans ma famille et moi, on fait ça aussi. C'est des choses qu'on fait, nous, les Québécois. Ça fait que vraiment un film à voir, Paul. Absolument, à découvrir. Donc, on poursuit. Tu nous parles de Ciné Famille. C'est quoi exactement? Ciné Famille, c'est à tous les vendredis soirs. C'est à la zone portuaire de Chicoutimi. Il y a un film qui est diffusé sur écran géant à l'extérieur. Et ce vendredi, c'est Avengers, l'air d'Ultron. Ça peut être une belle activité à faire en famille. Puis, bien là, il commence à faire froid. Et la ville de Ciné. Mais quoi qu'il annonce très beau pour en faire une semaine. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a des réchauds qui sont installés. Donc, s'il fait trop froid, ils vont allumer les réchauds. Fait qu'emmenez-vous une doudou, une chaise avec toute la famille. Puis, Rhythm FM donne des croustilles yum-yum aux premières personnes qui arrivent aux 120-150 premières personnes. Ça fait que ça vaut la peine d'arriver de bonne heure puis de passer un beau vendredi soir. Ça compter de 19 heures ce vendredi. Donc, du cinéma extérieur, on ramène un peu le concept. Bien, comme il y en avait par le passé, on avait les cinéparts. Exactement. Donc, c'est la même chose, mais pas de voiture. Oui, exactement. Tant mieux, tant mieux, pas de voiture. On parle de Rock Voisine ce matin, tournée de spectacle. Oui, c'est Rock Voisine qui était hier à Alma, demain à Chicoutimi avec sa tournée Rock and Folk. C'est un spectacle qui est vraiment intime. C'est très minimaliste, mais il va revenir le 5 novembre ici à la Baie pour sa tournée de spectacle avec Corneille et Garou. Ça s'appelle Forever Gentleman. Et ça va être vraiment un gros spectacle. Les gars en complet. Et ils font seulement un endroit au Saguenay et c'est ici, au Vieux Théâtre de la Baie. Fait que je vous dis que les petits billets vont partir comme des petits pains chauds qu'on s'y procure rapidement. Une soirée style crooner, j'imagine. J'imagine que oui. Moi, je pense que ça va vraiment être un excellent spectacle. Alors, mesdames, on saute sur les biens. Messieurs aussi, c'est un bon spectacle quand même. On poursuit plus près dans l'actualité. Défi Vélo Leucan qui va avoir lieu au Mont-Bélu. Oui, c'est samedi entre 10h et 15h30. Vous pouvez participer encore soit en vélo de route, soit en vélo de montagne. C'est pour une bonne côte, c'est pour Leucan. Mais par exemple, ça coûte de l'argent. C'est 200 $ quand on est seul ou en équipe, 500 $ pour l'équipe. Mais sinon, juste aller faire un tour au Mont-Bélu, encourager les participants qui font du vélo toute la journée. Ce n'est pas facile quand même. Fait qu'on va faire, soit on va faire du vélo, soit on va les encourager au Mont-Bélu, samedi entre 10h et 15h30. Un incontournable. D'ailleurs, parlant de vélo, je fais lien, il y a une collecte de vélo aussi samedi matin à l'École secondaire des Grandes-Marées pour au profit des Pays-du-Sud. Un beau projet. Donc, on va porter notre vieux vélo et on va au Mont-Bélu avec notre neuf. On parle aussi d'événements, un nouvel événement dans le centre-ville porté par la corporation. Fouard, ça arrive à grands pas. C'est un beau jeu de mots. Fouard, foire, la foire, ça va être sur la rue Victoria, ça va se passer beaucoup. Il va y avoir plein d'artisans. Et ce qui est le fun, c'est qu'il va y avoir des beaux spectacles aussi. Je vais vous en parler plus la semaine prochaine pour tous les spectacles. Vraiment être très précises. Mais il y a Marie-Pierre Arthur qui va être au Café Sommum le samedi soir au coût de 25 $. Une chanteuse incroyable. Et plein d'autres groupes de groupes. Des gratuités. Il y a hommage à ACDC. Oui, avec le groupe 21 Gun, salut. Un hommage à ACDC. ACDC, le vendredi soir, The Brooks. Ça, c'est à l'Agora, ces deux spectacles-là. C'est gratuit. C'est des belles activités à faire gratuitement en région. Un incontournable avec toute animation qu'il va y avoir sur la rue. Des spectacles de cirque aussi. Oui, du cercle des ateliers. Vraiment, ça va être une fin de semaine incroyable. Donc, une fin de semaine de foire, tout simplement. Et même aujourd'hui, il y a des bateaux de croisière. Deux gros bateaux. Allez voir ça, ça vaut la peine aussi. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, tu seras dans le coin du Quai d'Escal, je crois, dans le coin de la cantine FM, si vous avez envie de la remporter pendant un an, venez me voir remplir vos coupons. Donc, on va dans le coin du Quai d'Escal aujourd'hui te voir, discuter avec toi également. Puis sinon, toutes ces activités-là à faire prochainement. Donc, une belle programmation à surveiller dans les prochains jours, les prochaines semaines. Catherine, c'est un vrai plaisir d'être chez moi. Vraiment intéressant, vraiment tripant. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine pour la suite. Moi aussi, à la prochaine. Merci, bonne journée.